Musique Bonjour à tous, c'est bientôt les vacances et comme tout le monde, Opération Télé Cité va se mettre au vert jusqu'à la rentrée. En attendant, cette semaine c'est la fête de la musique, alors Opération Télé Cité va aussi faire sa fête à la musique. Figurez-vous que notre équipe Télé Cité de Condé-sur-Esco a suivi de Paris à Villeneuve-d'Ascq une future star de la chanson Raï. Il s'appelle Anino, il a 24 ans, il est né au Maroc et il vit à Villeneuve-d'Ascq. A la fois auteur, compositeur, interprète, Anino est un vrai pro depuis l'âge de 15 ans, au point qu'aujourd'hui il a même signé dans une grande maison de disques. Samia, Coraline, Paul, Adil, Nourdin et Youssef de notre équipe Télé Cité nous racontent la chance et le talent d'une voie qui monte, qui monte, qui monte. Jusqu'où ? Jusqu'à la gloire bien évidemment. Alors branchez vos magnétoscopes pour graver avec Opération Télé Cité des images qui peuvent devenir historiques. Messieurs, bonjour et bienvenue à bord de notre train à destination de Paris-Nord. Arrivée 8h40, 8h56 à Paris-Nord. Alors Anino, enfin à Paris ? Tu vas aujourd'hui enregistrer CD, ça te fait quoi ? Ça me fait plaisir et c'est bien, je vais voir des amis au studio quand même. Vous pouvez nous présenter un peu qui est ce monsieur ? Oui, c'est un cousin à moi que je viens de croiser à la Gare du Nord et que je le vois aussi à la maison tout le temps. Et ça fait quoi de savoir que bientôt il va devenir célèbre et avoir beaucoup d'argent ? Eh ben, s'il va avoir beaucoup d'argent, il ne va pas me donner à moi. Il va travailler pour lui. Tu le sais, lui, il vient ici, il me dit à Smith, il boit un café ? Je dis oui. Vous êtes content pour lui de sa réussite ? Ah, beaucoup même, oui. Il mérite ? Ah, il mérite, oui. Au revoir, mademoiselle. Si vous avez besoin de moi, je suis là à la Gare. Il est à Barbès. Et de Barbès, on prend la ligne 2 et on descend à Belleville. Et on va à Porte de Lila pour y aller au studio. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. On va visiter le magasin d'un ami de Science House. Est-ce que vous vendez des cassettes du Cheb ? Oui, j'ai pas mal. J'ai une quinzaine de lui. Dommage, c'est-à-dire sa dernière cassette, il ne me reste plus. Tellement ça marche bien. Si vous êtes d'accord avec nous, on va passer quand même la cassette. C'est une musique tolérante qui s'ouvre à tout le monde. Vous savez, le rail, c'est comme par exemple le rap. Il y a des Français qui écoutent franchement beaucoup le rail. Mais ça dépend aussi le rail. Il y a le rail moderne. Il y a le rail un petit peu traditionnel. C'est-à-dire les medahats. Et tout ça. Donc le rail, il y a plusieurs catégories. C'est de la bonne musique, quoi. Oui. Ces cassettes, elles sont très demandées. Parce qu'il y a Irgada, il y a la laoui. C'est une musique, c'est-à-dire pour danser dans les mariages, dans les fêtes et tout ça. Tu nous en mets, nous ? J'ai un ami, Mohamed, une ordine. Ils sont tous dans le coin ? Tous dans le coin. Tous. Un magasin après un magasin et un magasin. Voilà ! Vous demandez les cassettes de... Bien sûr qu'on vend les cassettes de Haninou, bien sûr. Depuis un bon moment, quoi. Il n'a pas débuté d'aujourd'hui, quoi. Toutes ces cassettes marchent bien. Surtout son rythme, il est bien stylé, tout dans une nouvelle génération qui se fait maintenant, donc ça va. Vous voulez écouter un extrait ? Oui. Sans problème. Sans problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a fait un troisième concert et c'est là qu'il a vu comment chanter, comment jouer. C'est là qu'il m'a poussé un petit peu. Parce qu'en France, il n'y a pas un chanteur qui chante marocain, qui passe à la télé et qui fait reconnaître la musique marocaine. Si on fait une erreur, on recommence, on reprend, on reprend ce que ça rentre vraiment juste. Là, je m'occupe de la production artistique pour cet album de Hanilo. Et on a travaillé sur un style chabi marocain. Et on a essayé de moderniser un petit peu pour que le public français et européen apprécie la chanson. Si Hanilo n'est pas encore connu dans toute la France, dans son quartier du Triolo à Villeneuve-Dasque, c'est une vraie star. Des voisins de palier aux simples passants, tout le monde sait qui est Hanilo. Et chacun sent déjà que la gloire rejaillit sur son quartier. Et puis, il faut dire qu'il a du charme Hanilo. Après Paris, notre équipe télé-cité n'a pas voulu lâcher le beau gosse du rail et de Villeneuve-Dasque. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez du rail ? Je ne l'aime pas. De rail, vous n'aimez pas ? Je ne l'aime pas. Voilà. Bonne journée. De rien, bonne journée. Un chanteur de rail, Hanilo, est-ce que vous connaissez ? Non. Bon, qu'est-ce que vous pensez du rail en général ? C'est une musique comme une autre. Vous en connaissez ? Vous avez écouté ou bien non ? Disons que je m'entends par les radios, mais c'est tout. La Faudel, puis qui l'autre aussi ? Chaque Mamie aussi. Voilà, oui. Merci bien. De rien, je vous remercie. Est-ce que vous connaissez le chanteur Hanilo ? C'est un jeune chanteur. Il vient de débuter, je crois, sa carrière. Pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir, mais il y a les jours qui vont décider de ça. Merci bien. De rien. Merci. Je m'appelle Hanilo. Je chante depuis l'âge de 11-12. J'ai commencé à faire les mariages. à l'âge de 15 ans. C'est le premier mariage qui a démarré sur l'île. Ça fait 6 ans, 7 ans que je fais des mariages, des mariages, des mariages. T'es né ici, dans ce quartier-là ? Non, je suis né au Maroc. Ah oui, d'accord. Et t'es venu à quel âge, en France ? Je suis venu à l'âge de 9 ans, en France, oui. Ça t'a vécu dans ce quartier. Tu peux nous le présenter ? Là, c'est le quartier de Vinaudasque, à l'île du Ténis. C'est un quartier calme, tout le bien. J'aime bien. C'est parfait, oui. Est-ce que tes souvenirs, ils sont au Maroc ou au Russie ? Bah, ici, plus. Ouais ? Ouais. Hanilo, c'est ici que tu résides ? Oui, c'est ici. L'appartement de mes parents. Troisième étage. C'est calme. C'est quoi les deux furies, là, qu'ils arrivent ? C'est bon. C'est bon pour avoir un auto-race. C'est arrivé souvent, ça ? Euh, ouais. Il habite dans votre quartier, vous êtes fiers, ouais ? Moi, j'habite pas ici. C'est l'un de plus, là. Ah, donc là, Hanilo, on va aller voir deux amis à toi, enfin, deux voisins, plutôt. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va, Shiboni ? Ça va bien. Ça fait longtemps que vous êtes voisin, ou ? Ouais, ça fait quatre ans. Il est connu ici, dans le quartier ? Il est connu. Les gens l'aiment bien, quoi. Oui, là, on a plus de la chance. Vous pouvez me dire si vous avez des cassettes de lui, des morceaux, ces CD ? Oui, oui. Moi, j'ai beaucoup de cassettes de lui et qu'il chante très, très bien. Et là, j'ai sa nouvelle cassette qui est sortie. Et il te les offre ou tu les achètes, les cassettes ? Je les offre. Quand même, c'est des voisins. Et pourquoi t'aimes bien ce style de musique en particulier ? Parce que, déjà, j'aime bien le rail. Et quand il m'a dit que c'était un chanteur, bon, ben, il m'a prêté une cassette pour voir comment il écoutait. Et puis, j'ai vu que c'était un très bon chanteur, alors... Paralumération pour lui, quoi. Et tu comprends ce qu'il dit dans sa chanson, ou tu lui demandes de t'expliquer certains passages ? Quand il parle en arabe, non, mais quand il parle en français, je comprends, ouais. Et vous êtes fiers de lui dans le quartier ? Ah oui, parce que, bon, ben, c'est un jeune qui cherche à parvenir à quelque chose. C'est bien, parce qu'il y a des jeunes qui ne font rien dans la vie, c'est vrai. Lui, au moins, il est bon, il travaille, bon, ben, c'est bien. C'est bien de voir des gens encouragés comme ça, qui veulent parvenir à quelque chose, quoi. Il y a le talent, il y a le sourire, il y a le physique, il y a tout. Il y a tout pour réussir, quoi. Bonne journée, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Et bon courage. Merci. Et puis, n'oublie pas les gâteaux la prochaine fois. Pas de problème, voisin. T'as fait du foot ? Voilà, du foot. Passionné de foot, combien de temps ? Pendant deux ans, je crois. Avec les amis, tout ça ? Voilà, avec des amis, et quoi. Les jeunes, vous connaissez Anino ? Ouais, ouais, ouais. Pas Nini, pas Nini, je connais. Oui, il joue à 19, il joue à quoi ? Attends, il faut, il faut. Oh, oh, sur terre, du rail. Bien, du rail, du rail marocain. C'est un chanteur. Anino, une chanson, Anino, une chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Est-ce que tu as de la nostalgie maintenant des loisirs comme le football ? Parce que maintenant c'est studio, studio, studio... Parfois tu aimerais bien repartir pour une petite partie de football ? Avec des amis, mes amis, faire un petit match avec mes amis. Allez Karim, allez on joue à deux ! Ouais vas-y, allez, allez ! Alors Ninon, on est avec un ami à toi, est-ce que tu peux nous le présenter ? Oui ben voilà, il s'appelle Karim, qui habite à Roubaix. Il a fait du foot avec toi ? Voilà, il a fait du foot, dans tous les concerts il était avec moi, toujours avec moi. Et Karim, tu peux nous resituer le moment où tu l'as rencontré ? Je l'ai rencontré dans un concert et en fait j'ai aimé ce qu'il a fait. Et puis au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la vie, j'ai connu Hadin, Hanino, Hanin... Et comment tu pourrais le définir alors ? Comme on dit en arabe chez nous, c'est Hanin, en plus pour dire son prénom, il est quelqu'un qui a un très bon cœur. Quelqu'un qui est gentil avec tout le monde, généreux, sympa, et surtout qui n'a pas la grosse tête quoi. Et ça remonte en combien de temps votre rencontre ? T'as dix ans maintenant. Ça fait dix ans que tu le suis dans ces concerts ? Ah ouais, c'est en dix ans. Et j'arrêterai pas, je vais partout. Je prends des jours de repos, de travail et tout, je vais pour les rejoindre. En dehors des mariages, des concerts, on s'amuse, on vient jouer au football, on fait des loisirs, on promène. On est souvent, très souvent ensemble quoi. Karim, est-ce que tu trouves qu'il partage moins de temps avec ses amis, sa famille, les loisirs, tout ça ? Non, non, ça va, il y a toujours un temps pour ses amis, un temps pour la musique et un temps pour sa famille. ... Passer des petites salles de mariage aux grandes scènes musicales, ça change tout. La vie, le regard des gens, l'argent, pourtant Anino n'a pas oublié d'où il vient et ce qu'il a vécu. En bref, c'est tout sauf une star pop. Qu'est-ce qui t'inspire quand t'écris un texte ? Soit j'ai des amis qui racontent leurs problèmes, soit je vois ce qui passe dans le monde entier, je chante tout ça. Soit je suis en train de marcher dans la rue ou quoi, j'ai une chanson dans la tête. Si j'ai un stylo, j'écris la chanson, je passe le stylo, j'appelle mon répondeur et je laisse la chanson sans mon répondeur. Et voilà. Hanino, je voulais savoir quel regard critique tu portes sur les autres chanteurs de rail ? Pas rien parce que c'est chacun son style, chacun sa façon de chanter et chacun son public. Est-il facile de s'imposer en Occident, notamment en France pour les chanteurs de rail ? Non, c'est pas facile. S'il n'y a pas un grand producteur, il ne pourra pas avoir sa chance. Mais je voulais savoir quel est ton public ? Mon public, il y a marocain, il y a algérien, il y a beaucoup de magas pour l'instant et là j'essaye d'avoir tout le monde. Et tu te sens plus marocain ou français ? Pour l'instant, je suis plus marocain. Marocain en France ? Voilà. Maintenant j'ai pris l'habitude ici, j'ai pris l'habitude là-bas. Une jambe ici et une jambe là-bas. Je voulais savoir, tes parents, comment ils ont perçu que tu vas bientôt être une star ? Déjà au début, ils n'étaient pas d'accord. Et comme là, ils ont vu que j'ai signé avec une grande boîte, ils étaient contents. Mais eux, ils sont contents, ils sont fiers. Si tu avais été une fille, est-ce que tes parents auraient accepté ? Comme les autres, ils vont dire non. Et qu'est-ce que tu penses de tes parents qui pensent ça en fait ? Bah, normalement, ils doivent laisser leur fille chanter. Si elle aime la musique, elle aime bien chanter, il faut la laisser. Est-ce que tu t'es jamais posé la question ? Pourquoi une grande maison de disques qui signe avec des grandes stars comme Madonna, Phil Collins, s'intéresse à toi un petit maghrébin ? Bah, c'est parce que je suis jeune. Et la façon dont je suis sur scène, je danse avec le public, je suis avec eux. ... Donc, tu connais Nino depuis des années. Est-ce que tu pourrais nous parler de son parcours ? Il a commencé dans les années 92-93 avec le groupe Farah. Et quelques années plus tard, ils se sont divisés. Chacun a fait appris sa route. Du coup, Hanin a dû recommencer tout à zéro. Et il est arrivé maintenant à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que le public, on va dire, européen, peut apprécier sa musique ? Pourquoi pas ? Normalement, oui. Les maghrébins écoutent bien du rap, de la R&B. C'est américain, c'est français. Ils écoutent bien ça au maghreb. Pourquoi les européens n'écouteraient pas du Hanino ? C'est une musique qui donne envie de bouger et qui peut être écoutée par tout le monde. Il les a doublés. Mais il n'y a pas mille clignotants, quand même. Ça sert à rien d'avoir une décalte d'oeuvre. C'est la... Ha, c'est... C'est la R&B. C'est la R&B. C'est la R&B. C'est la R&B. ça se fait quoi de passer d'une petite voiture comme ça à maintenant une vie de star je pensais pas que j'allais monter avec la musique moi c'était je faisais la musique parce que j'aimais bien chanter mais je pensais pas que c'est une grande boîte qui va me contacter pour aller loin parce que moi j'ai déjà des titres mais c'est des titres pour barbe est ce petit marché pas faire les fnac ou c'était mon rêve ouais tu as réussi là c'est passé comme boxe non j'ai pas encore ici on verra là avec la sortie d'album est ce que tu peux un peu nous raconter comment t'as rencontré donc un jour il est venu me voir puis m'a dit je voudrais créer un groupe je suis là je dis aucun problème mais moi pour le moment je ne peux pas parce que voilà mais par contre je peux donner les ouvertures et je voudrais directement évoluer dans la musique et je d'écoute il y a deux solutions il m'a dit laquelle je suis là je dis la première des solutions c'est investir à 100% à l'intérieur la deuxième solution c'est de respecter le public qui sera en face de toi parce que c'est le public qui donne à manger c'est pas toi qui donne à manger au public donc en pensant à halino qui fait du rail ou même votre fils fawzi qui fait du rap est ce que vous pensez que le mixage des cultures en france s'est fait mixage des cultures depuis l'apparition du rail du rap mais les autres musiques le mixage des cultures en france s'est fait avant parce qu'on ne faut pas oublier qu'on était colonisés donc on était français avant l'intégration s'est faite déjà il ya longtemps donc faut pas parler d'intégration on est intégré depuis une décennie pensez que ça peut être accepté par les occidentaux aucun problème aucun donc vous pourriez me dire ce que vous avez à répondre aux gens en prenant l'exemple du rail qui disent que c'est une musique que de tam tam qui fait bouger c'est tout oui si le rail le rail fait passer beaucoup de messages les cultures quand ils disent certaines cultures qui disent nous le tam tam au niveau européen ou quoi que ce soit c'était vers les années 70 parce que tu connaissais pas le rail le rail ça a été fait par les anciens comme chez harim iti comme sur la rfa c'est tout ça qu'ils ont ramené le rail de la rale à remixer le tout comme si on remis c'est le la funky ou le par rapport au nuljak avec rale qui nous a ouvert le monde parce qu'il faut pas l'oublier c'est lui qui nous a ouvert les portes avec sahraou et fadela mamie je pense c'était plusieurs de chanteurs comment considérez-vous à nino c'est un ami par contre artistiquement je l'ai prévenu qui fait sa route et en octobre je vais dire au revoir il n'y aura plus besoin de mes conseils parce qu'il y aura déjà les conseils amicalement il sera toujours là amicalement sera toujours là qu'il n'y aura aucune barrière ni aucune frontière et nous d'où il est un petit à les marocains gentils et aïe brille ou l'ali bertiwa et n'a marre fait pour le monde au tiwa aïe brille ou l'ali berti maro fait pour le monde au tiwa aïe brille ou l'ali berti maro fait pour le monde au tiwa maintenant qu'on est au sommet de la tour montparnasse on a monté en 17 secondes je crois 17 secondes 17 secondes ouais bon en fait on est monté en 17 secondes la tour montparnasse est ce que tu penses que ton succès il va il va monter aussi vite s'il monte pas vite et remontera vite nous nous du moins toute l'équipe et puis ben tous ceux qui ont qu'ils ont aidé à réaliser on l'espére pour toi on espère que ça va bien se passer et qu'on m'a oublié chez vous incha'Allah ouais incha'Allah le rail je connaissais pas trop c'était un style de musique que j'écoutais pas du tout ou presque mis à part avec mes amis quoi et ça m'a appris bien bien ce que j'étais parce que la mission à barbès qui expliquait vraiment d'où ça venait les sources et c'est et j'espère pour anino qui va réussir son album va marcher que je souhaite plein de bonheur ça m'a permis aussi de découvrir un petit peu plus l'oreille qu'est ce que c'est les différents types d'oreilles parce qu'on a en a pu découvrir qu'il y avait la vie il y avait différents trucs ça m'a fait plaisir de suivre un jeune maghrébin qui est issu de la même origine que moi et qui ben à l'entendre parler il veut s'en sortir tout simplement un jeune comme hanino issu d'un milieu populaire qui a réussi à avoir une ascension sociale seul sans l'aide de personnes pour moi en plus il a la même origine que moi je suis fier je suis content pour lui pour terminer sa saison opération télé cité a fait sa fête à la zik et à la future star du rail hanino himself notre équipe télé cité de condé sur esco l'a suivi de paris à villeneuve d'asque de villeneuve d'asque à paris en attendant broadway pourquoi pas c'était la première fois sur french télé la petite histoire d'un petit gars du nord à la voie d'or bonne chance à anino pour la sortie de son premier album et merci à samia coralline paul adil youssef et nordine pour leur dixième émission d'opération télé cité je ne vous donne pas l'adresse car comme chacun sait les vacances c'est les vacances merci à tous pour votre fidélité depuis toujours opération télé cité vous souhaite de bonnes vacances et espère vous retrouvez tous à la rentrée ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501